Alors, est-ce qu'on va voir Marie ? Est-ce qu'on passe du temps avec Marie ? Marie de Léon ? Ou Haïd de la Poufias ? On pourrait lire le prof harcelé volume 3 pour gagner en empathie aussi, c'est l'une dernière stat qui nous manque. Mais j'ai déjà un livre d'empathie à lire, tu me diras. On doit pas être loin d'être maxé en empathie, je pense, donc bon. Je pense qu'on va passer du temps avec Marie. Ah, tu es là, on sort quelque part ? Marie semble avoir envie de sortir, vous sentez que j'avais quand même un passé après une idée avec elle. J'ai pas fait de personnage de Léon. Marie boude. Oh, bébou ! Bébou, tu fais la tête ? Bébou, tu fais la tête ? On va quand même pas sortir avec Marie, c'est peut-être le dernier protagoniste féminin. qui n'est pas insupportable et encore. Putain ! C'est qui Léon ? Léon ! Léon ! C'est Léon. On va pas sortir avec Marie, pitié là ! Putain ! En plus, ça la fout mal avec les copains, franchement, regardez, regardez, c'est ma petite amie imaginaire, là. Elle est sortie de ma tête, elle est sortie d'un rêve bleu de limousine du cul et en fait elle était là, elle écrit des poèmes, quoi. La honte ! Le nettoyeur ! Oh putain ! Aïe, 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 le nettoyeur, le ratisseur, quoi. Ça coûte combien cette merde ? Comment ça tu n'as pas assez de place pour invoquer cette personne-là ? Comment ça j'ai pas assez de place ? Il faut de la place, mais ta race, ta race, la place. Un Vosel, genre Volontaris Elibate, volontairement, donc pas un sel mais bon. Sinon, run un sel. Parce que les incels, ça veut dire involontaris célibataires ? Parce que c'est involontaire le célibat ? Je croyais qu'ils, justement, ils juraient... Ils juraient vœu de chastoter parce que les femmes c'est toutes des manipulatrices, je comprends pas. Je croyais qu'ils juraient vœu de chastoter parce que les femmes sont toutes horribles et qu'elles les manipulent toutes et que, franchement, on peut faire confiance à aucune femme. Je comprends pas, c'est de là que ça vient. Mais du coup, on est d'accord que leur but avoué, du coup, c'est de trouver une meuf. Du coup, tout leur truc à base de les femmes, c'est des manipulatrices et tout, c'est du vent en fait. Ça vaut rien du tout. Le terme incel vient pas d'eux. Ah ! Donc il se revendique pas incel en fait. À l'humain de la force, on n'a plus besoin et Onikushushi, l'empereur, c'est qui l'empereur ? Raja Naga. Après, ça a peut-être été embrassé quand il y a des connards joueurs d'Andrew Tate qui a voulu faire du blé. C'est possible. Involutary celibate Ancel. D'accord. Eh bien, c'est incroyable. Du coup, je suis ravi d'apprendre ça. Alors, c'est parti, on va passer du temps avec Marie. Sur ces bonnes paroles, je retourne à mon match d'Alpha Mail. Tout à fait. Merde, il faut que j'aille parler. Putain, évidemment. Il faut que j'aille parler à Marie pour lui dire « Salut, en fait, tu veux venir avec moi ? » Voir les occupants, requête de Marie. Ah, tu es là ? On sort quelque part ? Marie semble avoir envie de sortir, comme vous possédez Raja Naga, machin, mes couilles, oui. Ouais, c'est parti. Marie a l'air contente. J'ai envie d'aller dans la grande ville cette fois. Il paraît qu'il y a plein de choses à faire là-bas, emmène-moi. Ce qui se rapproche le plus d'une grande ville à Inaba, c'est Okina. On décide d'emmener Marie à Okina. On s'instruit sur ce chan. Écoute, oui, hein. Mais en même temps, je crois que je le savais déjà un petit peu, toutes ces histoires d'un sel. Des fois, on parle de Saint-Mer, les Ousines, des fois on parle d'un sel, mais on apprend tous les jours. Exactement. Exactement. J'ai failli me tromper de bouton, refaire péter les watts en me mouchant en écho, ça allait être incroyable. Okina, face à la gare, vous avez emmené Marie ici pour satisfaire ses curiosités. Oh. C'est donc ça la ville. Hmm. Maroc, au mon droit. C'est grand et en même temps petit. Gris et plein de carrés. Qu'est-ce que tu fais en ville? Je m'amuse, je regarde les gens, y'a rien à faire. Je m'amuse. Hmm. Tu t'amuses beaucoup? Tu es ce qu'on appelle un playboy, hein? C'est pour ça que tu viens si rarement me voir, tu crains, je te déteste et grenazes. Quoi? Tu pourrais penser à moi un peu, moi je suis là, j'attends, je fais le piquet, le meuble, le poteau. Marie Boud. Tiens, Pocket, et Marie? Bonjour, une amie à toi? Ah mais oui, tu l'as jamais vu encore. C'est Marie, on a mangé une sang ensemble une fois. Marie, je te présente Yukiko Amagi, c'est notre amie. Amie. Si vous connaissez, j'imagine qu'elle l'est pas d'ici. Et bien David, elle aussi. Ah d'accord, c'est pour ça que tu es venu au Kina, hein? C'est tellement mort là où on habite. Ah je sais bien. Quoi? Et aujourd'hui une rouge. Pourquoi vert et rouge sont là? Tu peux pas retenir les dons des gens connasses? Vert et rouge? Vert et rouge? J'étais déjà en vert la dernière fois où on s'est vus, hein? J'ai pas critiqué, c'est les couleurs qui vous vont bien. Oh bah merci. J'étais pas sûr que ce soit un compliment. C'est Mario Luigi. C'est Mario Luigi, les noms c'est compliqué j'avoue. Elle est pas méchante, ça se voit tout de suite, elle est juste conne. Mais rouge tout en rouge, est-ce que vert porte toujours la même tenue? Toujours aussi directe. Elle a pas tort en même temps? Non, on sait pas ce que je voulais dire, c'est juste que c'est dommage. Les êtres humains peuvent porter des tenues différentes, non? Vous devriez essayer d'autres couleurs. Tu crois? Je n'ai pas l'habitude de choisir de ce que je porte en tant que PNJ. Je sais! On va seulement, on va justement s'acheter des vêtements. Tu veux pas venir avec nous, Bouquet? Toi aussi, Marie. Chier, ils sont peut-être déjà prévus quelque chose. Ils n'ont pas forcément changé de plan la 20 minutes. Ça ne m'embête pas. Toi t'es bleu, merde. J'avoue. Hein? Ça me va. Ok, c'est décidé, on y va. Eh ben. Les devs ont modélisé qu'une seule tenue, j'ai pas le choix. Garde Okina Crocoffer. Chier et Yukiko font du shopping dans la bonne humeur. Et ce haut alors? C'est une belle couleur, pas vrai? Chier vous montre un haut vert. C'est vert, tu sais. C'est vert, tu sais. C'est vrai. Mais t'as raison, pourquoi j'achète tout le temps des habits verts? Et toi Marie, c'est quoi ta couleur préférée? Non, on ne dit rien. Le bleu? Euh. J'ai pas vraiment de préférence. Qu'est-ce que vous pensez de cette jupe? Trop adulte pour moi? Et Kiko présente une jupe d'un rouge écarlate. La couleur est sympa. C'est un rouge sympa. Je vois, ça ne se fait pas de porter une seule couleur? Je n'aime pas me compliquer les choses. Merci, je vais essayer de prendre des risques. A bas la simplicité. Ah, d'accord. Et ça alors? Est-ce que c'est pas fait pour moi? Encore du vert? Qu'est-ce que tu penses de ça? A bas la simplicité. Il y a trop de couleurs, ça me donne mal à la tête. J'adore cette jupe. Tu crois qu'il irait avec ça? Choisis une jupe jaune et une jupe bleue. Un haut jaune, pardon, et une jupe bleue. En tout cas, c'est pas vert. Non, mais jaune plus bleu, ça fait vert, n'est-ce pas? T'as raison. Je dois avoir un sixième sens pour ça. Tu le fais pas exprès? Ok, j'avoue, c'était rigolo. J'avoue, c'était rigolo, mais pas grâce à Marie. Chie et Yukiko terminent leur shopping et rentrent à la gare avec vous. Pourquoi c'est pile ma taille qu'ils n'avaient plus? C'est comme ça. On viendrait une autre fois. Ils auront fait leur stock. On devrait y retourner ensemble tous les quatre. En attendant, on ne lavera pas nos vêtements. Bien sûr. Hein? Moi aussi? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que tu es notre amie? Votre amie? Ah bon, mais tu es quand? Bah, t'as pas passé un bon moment. Je t'ai saoulé, c'est ça? Et l'autre fois aussi? Hein? Mais non, pas du tout. Je voulais juste savoir pourquoi tu disais que j'étais votre amie. Qu'est-ce que ça veut dire être amie? Marie s'interroge. Elle va écrire un poème. Bah, je sais pas trop, le sens de l'amitié... Tu sauras quand ça t'arrivera. Oui, il y a bien un sens. À plusieurs, il est parfois plus facile de surmonter certaines choses. Comme aujourd'hui par exemple, tu nous as aidé à choisir les vêtements. Je comprends pas finalement. J'ai failli oublier, je voulais m'acheter un DVD. Vite, où il y en aura plus? Un film de Kung-Fu? Je doute que ça se vende aussi bien. Assez parler tout le monde, on se bouge. Chien n'a pas le time. Hein? Moi aussi? Dépêchons-nous, tu ne viens pas. Il y en aura plus sinon. Je suis pas intéressé par votre truc. Mais j'ai pas dit que je voulais pas venir. Magritte, ça va peut-être exciter l'idée de ne déranger pas. Eh, elles utilisent toutes les deux une Persona, non? Elles cherchent la vérité avec toi, c'est ça? Hmm... Quelque chose d'insurmontable seul, on y arrive à plusieurs, avec des amis? À propos de Yukiko, on a l'air de laisser Marie songeuse. Vous avez l'impression de mieux la comprendre. Elle est juste conne. Rang 3 avec Marie de Léon. Léon! Vous avez atteint le niveau 3 de votre lien social avec Marie. Votre capacité à créer des personnels à l'union avec Léon s'est développée. Eh, ne traînez pas vous deux, on avance, on avance! Vous déambuliez dans Okina avec tout le monde, puis raccompagnez Marie à la chambre de velours. Hey, bienvenue! On va aller faire le ménage à l'hôpital. J'imagine qu'il n'y a que ça à faire, de toute façon. J'imagine qu'il n'y a que ça à faire. Et que, bien évidemment, on ne va pas pouvoir... Une boîte de pédicules pour appareils photos vous n'y touche à peur. Hein? Comment ça une boîte de pédicules pour appareils photos? Comment ça une... Quoi? Bon, on peut soit aller à l'hosto pour passer du temps avec l'autre connasse. Il est bourré d'ogimerde. Ah bon? On peut lire un livre, non? Pour gagner en empathie. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'empathie déjà? Pour maxer la stat. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de maxer la stat? Pour... Manger chez Aya et enfin draguer la gamine là. Le tuteur. Le tuteur. Commencez à lire Ami du Sensei. C'est l'histoire d'un professeur un peu mollasson qui a toutes les peines du monde à faire court. Une histoire façon sitcom. Autour de prof. Bizarre. Pardon ma prof et de ses acolytes. Le prétentieux, le bizarre et le séducteur. Des tendres élans vous submergent. Quand vous avez fini de lire super vite, vous avancez plus efficacement. Vous avez fini de lire Ami du Sensei. Votre empathie a augmenté. Mais ce n'est pas encore assez. Mais ce n'est pas encore assez. Il faudrait que j'aille dans le bar en fait. Désolé, juste un petit coup de mot. C'est vrai, il y a répétition aujourd'hui. 11 heures plus tard. Yumi a l'air triste. Vous avez peut-être parti pour la répétition que j'ai fait pour aujourd'hui. Franchement, Osef. Mais bon, je pense qu'on va faire ça. Y'a des gens qui commencent à lâcher des clubs sportifs, des rentrées à la maison là. Y'a des rentrées à la maison qui se font là. C'est dur hein. C'est dur les rentrées à la maison là. Ah Pocket ! Ah c'est vrai, on répète aujourd'hui, tu viens ? Sentez que votre nez avec Mimu est en sorte de reprendir. Vous voulez passer l'après-midi au club de théâtre. Allez, on y va. Je vois, tu travailles dur, pas vrai ? Yumi sourit faiblement. Désolé, tu devrais aller répéter sans moi. Il faut que j'aille quelque part. J'essaierai de passer si je peux. Mais je suis dépressif, tu comprends, c'est pas facile. Le club de théâtre ici à Yasogami. Prenez part aux exercices d'art dramatique. Vous entraînez à exprimer toute une palette de sentiments. Votre éloquence a augmenté. Yumi, elle, n'est pas là. C'est la vice-présidente qui répète le premier rôle à sa place en prévision du concours. Yumi est allé à l'hôpital. Vous décidez de vous y rendre avant les répétitions. Le club de rentrée à la maison, le meilleur club. Hôpital Municipal Dinaba, couloir. Musique triste.mp3 Yumi est assise. L'herme rose. Pocket ! Qu'est-ce que... J'étais inquiet pour toi. Pocket ! Yumi retrouve des couleurs. Pardon. Tu es venu parce que j'étais absent aux répétitions, c'est ça ? Ma mère a perdu connaissance. Elle travaille tous les jours du lever au coucher du soleil. Et ensuite, elle vient ici pour le veiller. La médecin a dit que c'était de l'épuisement. Elle pourra bientôt sortir, mais... Elle en fait beaucoup trop. Quelle idiote. Ça ne doit pas être facile, ne parle pas d'elle ainsi, tu devrais l'aider. Ça ne doit pas être facile. Non. C'est sûr. Plus rien n'a d'importance. Je dois maintenant veiller sur elle comme si elle veillait sur lui. Comme elle veillait, pardon, sur lui. Je n'arrête pas le théâtre pour trouver un petit boulot. Elle va encore s'épuiser à travailler son relâche. J'abandonne mon rôle. Moi qui connaissais le texte par cœur. J'avais annoté tout le script et passé des heures à répéter. Mais ça ne sert plus à rien. Ça ne marche jamais comme je veux. Tout ça à cause de mes parents, il m'empêche de vivre. Tu ne peux rien y faire, ne fais pas d'enfant. Tu dois aussi penser à toi. Merci. Je ne pensais pas pouvoir compter sur toi quand je t'ai rencontré. Mais tu fais un vrai soutien. Yumi sourit et semble apaisé. Excuse-moi d'avoir pleurnifié comme ça. Tu n'y peux rien si c'est le chaos dans ma vie. Peut-être que si. Oh... C'est quoi cette réponse de merde ? Peut-être que si. C'est quoi cette réponse de taré là ? C'est vrai. Je sais, pardon. Mais je suis contente qu'il soit venu me voir. Je me dis que je veux peut-être rester un peu. Comment ça, je veux peut-être rester un peu ? Pose ce flingue, Yumi. Yumi rougit. Vous avez rapporté votre soutien à Yumi quand elle en avait besoin. Vous sentez que votre lien avec elle s'est un peu resserré. Pourquoi les gamines, elles sont toutes dépressives ? Pourquoi les confidents sont tous dépressifs dans ce jeu ? C'est trop chiant en vrai. Vous avez atteint le niveau 5 de votre lien spécial avec... Je ne sais plus qui. J'ai oublié son nom. Yuki. Votre capacité à créer des personnels alignés avec le soleil s'est développé. Je vais aller voir ma mère dans sa chambre, Yumi. On se retrouve au lycée. Yumi vous quitte tristement. Vous essayez de rentrer. Pourquoi ils sont tous dépressifs, les confidents dans ce jeu ? C'était pas le cas avant, si ? Toi voilà enfin. Chef, allez court, ce frigo est plein. On peut aller faire le ménage à l'hôpital. Ou passer du temps avec Doji Connard. Est-ce qu'on l'amène Doji merde ? Salut Pocket, qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'ennuies ? Combien de fois il faut que je passe du temps avec lui pour que ça se passe bien là ? Il me saoule. Il me saoule de ouf. Je pense que je vais juste faire un petit truc les viewers. Je vais aller chercher un ventilateur. Je reviens très vite. J'ai trop chaud. J'entends ? Trop chaud. J'attends ? Asnez ? Stéphane Un tonneau d'applaudissements s'il vous plaît Stéphane est-ce que je peux dire quelque chose aux viewers ? Merci Stéphane Putain heureusement qu'on peut compter sur lui Quand il fait chaud là Incroyable Incroyable Oh ça fait tellement du bien Putain il est juste en train d'arroser ma cheville Mais c'était tout ce dont j'ai besoin quoi Maison des Ujima de nuit Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on passe du temps avec le dépressif du salon Ou avec la dépressif de l'hôpital ? Lui on a peut-être des chances d'augmenter son lien social En récoltant des plantes Donc on va plutôt aller voir la dépressif de l'hôpital Je pense Ou alors On peut tenter le petit boulot pour augmenter la discipline Et le Et le swag Regardez Ah non lui c'est l'homme intelligent Donc c'est l'intelligence ça m'intéresse pas Et bah pas ce soir du coup Donc plutôt l'hôpital C'est parti J'ai même pas vu si c'était bientôt ou pas Hôpital municipal d'Inaba Chambre vide Vous nettoyez solideusement la chambre récemment libérée Vous sentez qu'on vous observe Vous décidez de continuer à faire le ménage sans y prêter attention Votre courage a augmenté Blabla 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 Oui Yeah Yeah Intéressant Intéressant Incroyable Je pense que vous aussi vous êtes bouleversé par ce dialogue Bon là aujourd'hui on va aller garder les enfants c'est ça Ah les gens gardent plus les enfants le vendredi Qu'est-ce qu'il vous prend Pourquoi vous gardez pas les enfants le vendredi On est d'accord Merde c'est pas lundi mercredi et samedi Je sais jamais Je sais jamais C'est le vendredi ici Alors après il y a Yukiko aussi on pourrait essayer hein Mais là je pense qu'on va essayer ça Sa golfeur au café Aïe 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 La France est en train de gagner Vous travaillez à la garderie Yuta joue au Phoenix Rangers Featherman Air C'est parti Feather Eternal Drill Ah c'est incroyable Mais comment fait-il Ha 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 Rien de résistance à ma foreuse Yuta a l'air de bien s'amuser à jouer au Phoenix Rangers Featherman Air Aujourd'hui encore les enfants vous sollicitent sans cesse Et vous avez envie de leur colline droite Votre empathie a augmenté mais pas trop Personne n'était venu chercher Yuta Personne n'étant venu chercher Yuta Vous décidez de faire un bout de trajet avec lui Mais sa mère vraiment Tu lui as raconté à vous Tu as dit que j'aimais bien les Phoenix Rangers Featherman Air C'est possible mais non Dis à qui Dis à qui A l'autre là Elle m'a rapporté un robot et un DVD Alors euh A ton avis qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir ? Ah bah oui bah voilà Tu sais pour la remercier N'importe quoi soit simplement gentil A toi de réfléchir L'autre là Exact Sois simplement gentil La fête des mères s'est déjà passée ? Oui Ah je sais Un trèfle à quatre feuilles Elle a dit qu'elle les aimait bien Que ça portait chance C'est décidé je lui en offrirai plein Pour la prochaine fête des mères Comme ça elle aura de la chance tout plein Ah t'es saoulée t'es trop tard Youh de quoi tu parlais avec Pocket ? De rien T'as pas besoin de venir me chercher je peux rentrer tout seul Dis donc sale gosse Eh ! J'imagine que ça se réglera pas en un jour Est-ce qu'il a peur de moi ? Peut-être bien non pas du tout Oui et vous de lui Non pas du tout Ce n'est pas grave Nous ne sommes pas obligés de mentir Eri se montre attentionné envers vous Dès que je lui parle Il se cache où il s'en va Il passe son temps à me fuir Ma simple présence doit lui faire horreur Vous n'y pouvez rien ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Tu crois ? Je vais peut-être essayer de m'accrocher encore un peu Eri sourit d'un air soulagé Merci je me sens un peu mieux Je n'ai personne d'autre à qui parler de mes problèmes Merci d'être toujours là pour m'écouter Eri semble vous faire confiance Vous sentez que votre lien avec elle s'est encore renforcé Rang 6 là non ? Rang 7 Wow Vous avez atteint le niveau 7 de votre lien social avec jeune mère Votre capacité à créer des personnages avec une tempérance est développée Bravo Je vais rentrer Est-ce que je vais les rattraper ? Ce sera mon sport de la journée Dis donc Finissez le travail et rentrez chez vous Vous avez touché 8000 yens en animant la garderie C'est plus qu'en nettoyant l'hôpital Réfléchissez à votre vie Oh c'est toi On peut aller faire le ménage à l'hôpital Tu attendais quelqu'un d'autre Nanako ? Est-ce qu'on passe du temps avec Nanako ou avec l'autre connasse ? Stililapidapi papapadapipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Ojabe rigole des mobs des autres. J'avoue que c'est particulier. Est-ce que vous vous rendez compte que moi je l'ai fait pour gratuit pendant deux ans de ma vie j'ai fait ça pour gratuit. C'est bien un drone de service, franchement ça fait quelque chose. Mais en vrai... En fait au bout d'un moment ça va quoi. J'avais jamais capté mais les neuf points qu'elle a là c'est pas des poils c'est un patch c'est un patch pour pas fumer c'est terrible parce que elle son maquillage ne l'aide pas elle aurait pu se maquiller les yeux différemment mais là son maquillage ne l'aide pas du tout. L'hôtesse de shiroku, l'hôtesse du shiroku. Est-ce qu'on passe du temps avec nanako ou est-ce qu'on augmente nos stats ? Je pense qu'on va travailler pour avoir de l'argent. Parce qu'on peut augmenter notre discipline en faisant la vaisselle. Et on peut augmenter notre empathie en parlant au mec relou. C'est pas encore ça mais presque. Faire de la planche je vais rapporter 2500 yen le bar fait ça le comble aujourd'hui vous avez touché une prime en plus. 2000 yen. Je pense qu'on a passé ce temps plutôt que de passer du temps avec nanako et que c'était pas perdu. Nanako promis on la fera. Promis nanako on la fera. Mais... Euh... Je pense qu'il y a des moments où il faut se dire que... Ok quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Il faut qu'on retrouve un moyen d'augmenter sévèrement notre discipline aussi. Parce que je crois que c'est vraiment le truc sur lequel on est la traîne. Et... Qu'est-ce qu'il se passe si on va manger à Aya aujourd'hui ? Parce que là je pense pas que Marie-X soit dispo. Ceci dit elle va peut-être revenir. Allons voir. Elle va faire tomber un poème encore. Tiens... Putain c'est pas vrai. Yo le clown ! C'est toi le clown ! Marie n'est pas là. Hum ? Il y a un autre morceau de papier au sol. Des mots sont tracés d'une écriture heurtée. Ma liste. Ceux que je hais. Ceux qui parlent sans agir. Les menteurs. Sauver les apparences. Les hypocrites. Moi. Je me déteste. Idiote ! Ceux que j'aime. Les animaux. Mais que les mignons. Comme les chats. Le thé au lait. Mais aussi au citron. Le noir. Le bleu. Le gris. Foncer seulement. Et moi. Sans doute un autre des poèmes de Marie. Bah ! Je t'ai dit de rien lire. Pourquoi tu continues à le faire ? T'es débile ou quoi abruti ? C'est juste des notes. Des notes compris. Répète avec moi des notes. Il vous semble voir Margaret plisser les yeux un instant. Bon. Tu zoomes en Alice. Maintenant je déteste. Alors s'il te plait arrête de lire ça. Mario tombe s'asseoir rouge de colère. Bon bah j'imagine qu'un date avec elle c'est mort. Hein ? Apparemment je ne peux pas partir quand mon existence va si. Je t'en ficherai. Ouais elle peut pas sortir quand il pleut quoi. C'est trop beau. C'est vrai c'est trop beau. Parce qu'elle se déteste mais en même temps elle s'aime. Et ça et ça c'est beau. Et ça c'est beau putain. Qu'est-ce qu'ils font les gens à part manger à Aya en ce moment ? Sinon avec Rizé. Rapport au renard. Passer du temps dans la télé. Rentrer à la maison. Bon alors on va manger à Aya. Sinon on va voir le renard. J'espère que Aya ça va me donner les bonnes stats. Parce que je commence à avoir beaucoup de stats maxées. Donc bon. Allez. Centre ville restaurant chinois Aya. Vous avez accepté le défi méga guidon spécial jour de pluie. Vous ne voyez toujours pas le riz. Vous commencez à croire que votre bol est emporté vers la dimension carnée. La quantité de viande présente dans ce bol est vraiment déconcertante. Pour finir le bol vous devez avoir l'empathie pour l'animal dans votre plat, la connaissance du rythme adapté, le courage, la fantaisie des luxe de viande et la discipline. Pour préserver, pour perserver face à un défi colossal. Toutes ces qualités sont nécessaires pour le défi méga guidon spécial jour de pluie. Dans votre fête là vous ne pouvez pas finir votre repas. Bon ils vont augmenter ma discipline on est d'accord ? Ok il me manque juste un bout de discipline. Aya c'est dommage ça fera trois mille yens. Merci à très bientôt. Merci chaque fois que je te vois je me dis que tu manges comme quatre. Bien dormir ça fait grandir, bien manger ça fait grossir. Je dis pas ça pour toi hein. Bien manger, bien se dépenser, bien se reposer c'est le secret de la forme. Exact. Une fois votre repas terminé vous rentrez à la maison. Exact. Bien manger, bien se dépenser, bien se reposer. Et moi cette semaine j'ai mangé, je me suis reposé mais pas piscine. Donc ça m'énerve. Voilà je le répéterai autant de temps que nécessaire. Salut grand frère. Vraiment l'histoire des piscines lunettes ça m'a vraiment pété les burnes je vous jure. C'est pas normal que ce soit aussi chiant. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va trouver un livre pour notre discipline ? Peut-être. Bien manger, bien se reposer, bien remanger, bien se reposer. Exact. Bien se re-reposer. J'y suis allé à ta place TKT. Mais vas-y le seum là ! Il pleut aujourd'hui. Ça me rappelle un homme que j'ai connu autrefois. Il pleuvait aussi ce jour-là. Et voilà je me sens triste maintenant. Je dois peut-être chanter une chanson pour mon mental moral. Ah, il sort depuis il se passe un truc en plus ? J'ai le seum en vrai de ne pas pouvoir y aller. Tu comptes travailler aujourd'hui ? Bien sûr. Je compte sur toi. Pas encore. Pas encore ! Vous avez fini de laver les assiettes. Vous devriez passer au verre vide. Quelqu'un voulez-vous débarrasser ? Le jeune brâleur. Il y a une petite averse agréable ce soir. Il pleut juste ce qu'il faut. Voyons si je peux chanter quelque chose. La propriétaire du bar entonne joyeusement de Lenka. Là ! Le jeune râleur s'est mis à déprimer sans raison alors qu'il écoutait chanter la propriétaire. Vous l'écoutez parler de ses problèmes. Votre empathie a augmenté. Votre empathie passe de dévouée à Saint. Et bah voilà ! Faire la plonge vous a rapporté 3 000 yens. Le bar a fait sale comble aujourd'hui. Vous avez touché une prime en plus de votre salaire. Vous avez obtenu 2 000 yens. Saint pocket. Lenka Kalinka. Quoi ? C'est quoi Lenka Kalinka ? On n'est pas à l'école aujourd'hui. Vous devez attendre qu'un auto récupère. Que de vous faire ? Avant de la draguer. Avant de la draguer. Alors ? Oh allo ! C'est moi qui est ! Pardon. J'oublie à chaque fois de le mettre en ce moment. Ah allo ! C'est moi qui est ! Viens on sort aujourd'hui ! Une autre fois désolé. Je vois. Depuis que t'as maxé ma confidence on se parle quand même plus beaucoup hein. Mais bon peut-être une autre fois. Ciao ! Tiens raccrochez. Elle ne vous parlera plus jamais. Elle vous déteste. Alors qu'est-ce que tu proposes ? Non le bulletin météo je m'en bats les steaks. Armure pêche ! Y'est pas une meuf qui voulait un poisson rouge la nuit au machin là ? Elle voulait pas un poisson rouge la nuit ? Y'est pas ça un moment ? Vas-y combo poisson rouge. Je suis un ouf malade j'achète des poissons rouges. Je sais pas à quoi ça sert mais ça sert. J'aime beaucoup la chanson par contre. Alors. Allons chercher des livres sur la discipline. On peut passer du temps avec Marie. Et bah peut-être let's go non ? Attends plier d'enveloppe ça fait gagner des disciplines à fond ? Ouais mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Lire un livre puis plier des enveloppes. Bof hein ? Ouais bof. Et toi il te fallait quoi déjà ? Bon on va passer du temps avec Marie. Oh te voilà ! Dis tu veux bien m'emmener quelque part ? Marie semble avoir envie de sortir quand vous posséder Rajan Aga machin. Vous sortez avec votre lien avec Marie et il va s'approfondir. Passez la journée avec elle. Oui ! Ouais c'est parti ! Marie a l'air contente. Eh je pourrais voir un lycée ? Tu en fréquentes un pas vrai ? J'aimerais voir à quoi ça ressemble. Vous étiez dans le mémarie au lycée. Mais c'est dimanche donc il va être fermé. Pleine de la Samegawa. Vous étiez dans le mémarie au lycée avec vous. Tu dois aller au lycée tous les jours c'est ça ? Tant que je m'ai marre ? C'est sympa je suis obligé oui je sèche parfois. C'est sympa. Sympa ? Ah vous avez la télé ? Vous regardez Scandale de stars ? Bien qu'elle ait mal compris, Marie paraît très enthousiaste. Yo qu'est-ce que... Marie c'est ça ça faisait longtemps tiens. J'ai rencontré Chie et Yukiko il paraît. Pardon t'as rencontré Chie et Yukiko il paraît. Alors tu les fais visiter ? Qu'est-ce que vous faites une petite balade ? Je lui montre le lycée. Viens avec nous. Je lui montre le lycée, je lui montre le lycée. Ah bon ? Vous expliquez à Yosuke que Marie soit visité le lycée. Ah ok ! Je vais voir les différences avec son lycée j'imagine. Enfin qu'est-ce qui pourrait bien d'avoir d'exceptionnés dans notre bahut. Bref ! Je me jure à vous. Permets-moi de te présenter lycée à Yosukemi. J'ai le droit d'entrer ? Pas de problème. C'est dimanche mais bon on fera comme si. Il y a une union de comités aujourd'hui. Les portes devraient encore être ouvertes. Et puis on pourra toujours dire qu'on te fait visiter. C'est que le dimanche qu'elle est dispo Marie j'ai l'impression du coup. C'est ça ? Lycée Yasogami couloir du premier étage. Ça c'est notre classe. À l'ancienne hein. Ça va c'est pas mal. C'est tellement grand. Ah ouais ? Bah c'est pas la place qui manque par ici. Si tu comptes les terrains de cours. Les terrains pardon les cours. Le lycée est grand oui. Et comment ton lycée Marie ? Tout petit j'imagine si c'est en ville. Moi ? Tout petit oui enfin c'est une seule pièce. Une pièce ? Sérieux ? C'est une sorte de coup privé d'élite c'est ça ? Je sais pas. C'est petit, c'est sombre, l'on ne dit jamais rien. Personne ne parle ça craint. L'on est ? C'est comme ça que t'appelles ton prof ? Un prof qui ne parle pas ? C'est pas un peu une faute professionnelle ? Je voudrais continuer la visite. Il y a autre chose à voir hein ? Marie paraît très intéressée par votre lycée. Elle est aussi jeterbée que la dernière fois. Enfin tous les gens que je rencontre en ce moment ont l'air à moitié timbré j'ai l'habitude. Surtout toi hein ? Surtout toi Yosuke quand même hein ? Le toit du lycée Yasogami. C'est là qu'on est mis à traîner. Comment tu trouves ? Bel endroit pour profiter de sa jeunesse hein ? Sa jeunesse ? Comment est-ce qu'on profite de sa jeunesse ? Donne-moi un exemple. Un exemple ? Tu sais, se faire des amis, parler de ses problèmes, s'ouvrir aux autres, des trucs comme ça quoi. C'est un peu bizarre à expliquer. Je comprends pas. Vert et rouge font ça aussi ? Bien sûr. On passe sa jeunesse entourée. Pourquoi est-ce qu'il faut profiter de la jeunesse ? Y'a rien d'autre à faire ? Tu veux d'autres exemples encore ? Enfin, c'est sympa quoi. Ne pas rester juste à la surface, être avec des gens qui te connaissent vraiment. Qui te connaissent vraiment ? Quand t'es avec des gens comme ça ? Tu peux jamais perdre ta boussole, tu sais qui tu es. Ah, c'est trop gênant, je peux pas en dire plus, désolé. Savoir qui tu es. Laisse tomber, profitons de notre jeunesse, tu cherches ta vraie nature. Profitons de notre jeunesse ? Non. Non, à quoi ça pourrait bien me servir ? Oh là là, Marie est plongée dans ses pensées et elle est chiante ! Et elle est chiante ! Si on passait à autre chose, oubliez ce que je viens de dire, ok ? Euh, je sais ! On a pas encore montré la bibliothèque ! On a pas toute la journée en Spagne ! Ouais, Yosuke il a trouvé ça gênant aussi. Savoir qui tu es vraiment ? Marie s'est interrogée sur le sens des propos de Yosuke. Vous avez l'impression de mieux la comprendre, mais vous avez raté le date. Parce qu'il fallait lui proposer les réponses Shadow of the Hedgehog. Allons-y ! Elle est relou un peu. Elle est relou. Faites hésiter le lycée à Marie et Yosuke la raccompagne à la chambre de velours. Relou ! Relou ! T'es allant fin ! J'ai fait les courses, le frigo est plein ! Merci Nanako, t'es un ange ! Toi Doji Merde ! Ah ! Ce soir on cultive le potager les viewers ! Avec Doji Merde ! Comme ça peut-être la prochaine fois il voudra passer du bon temps avec nous sans avoir à rien faire. Cultivez le potager, bien sûr ! Ça augmente pas notre discipline de cultiver des légumes ? Y'a pas un truc comme ça ? Tout se passe bien on dirait, récolte exceptionnelle en vue ! Aïe 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 ! Papa tu penses encore au travail ? Non, enfin si ! C'est à propos de shiroganer, tu n'as rien à voir avec ces disparitions ! Ce qui me gêne dans cette histoire c'est que tout a l'air de tourner autour de toi ! J'ai beau réfléchir je... Papa ! Ta gueule ! Pourquoi tu te disputes avec grand frère ? Il a fait quelque chose de mal ? Pas du tout et puis je ne le disputais pas, je me fais du soucis c'est tout ! Si t'arrivais quoi que ce soit on aurait du mal à s'en remettre Nanako et moi ! Ne louis pas ! T'as l'impression que le jardinier ensemble vous a rapproché de Dojima et Nanako ! Vous avez soigneusement entretenu les légumes, votre discipline a augmenté ! La récolte de demain s'amenance plus abandante ! Let's go ! Let's go ! Bon par contre Nanako qui commence à remettre en place son père c'est bon ça ! La leçon sur le sang est finie mais je vois qu'il nous reste un peu de temps ! Je continue mon monologue dans ce cas, savez-vous ce que c'est que le sang dragon ? Rien à voir avec l'Euric Fantasy, ce n'est pas du sang de dragon ! Le sang dragon est une résine rougeâtre, issue d'une plante nommée Drakhenna ! Très célèbre toutefois pour ses vertus médicamenteuses, elle possède des bienfaits anti-inflammatoires ! Nos ancêtres étaient les doux rêveurs de l'appeler cette résine sang dragon ! Vous suivez le cours attentivement, votre connaissance augmentée mais ça ne sert à rien ! Ça ne sert à rien ! Vous êtes déjà au max en connaissance, vous êtes le plus intelligent du monde ! Emmanuel Macron vous appelle pour faire du consulting ! Oh là putain j'allais dire il n'y a personne mais si il y a elle ! Bon ! Tant avec Naoki ! Putain on n'a toujours pas Nioki hein ! On n'a toujours pas Nioki hein ! On n'a toujours pas Nioki ! On n'a toujours pas Nioki ! On n'a toujours pas Nioki ! Allez c'est parti ! Travaille à la garderie ! Oh ! Elle est là elle ! Vous travaillez à la garderie ! Ah mais merde ! Mais c'est que c'est pas bon ! C'est que c'était pas un date où c'était prêt à avancer ! Ohhhhhhh ! 10 000 ! Mais ça rapporte vachement de garder les gosses ! Bienvenue ! Hey ! Bienvenue ! Est-ce que Dojimer tu veux passer du temps avec moi cette fois-ci ? Couture ? Non coup pognon ! Ouais tout à fait ! Bon ! Est-ce que Dojim est burn ? Il veut rester là ! Ouais ! Hey ! J'vous jure je vais le fumer j'pense ! Je pense que j'vais le fumer ! J'vais le tabasser ! Euh... Bye Demain il pleut est-ce qu'on essaie de maxer notre discipline pour demain Est-ce qu'on a un petit boulot qui augmenterait notre discipline Hormis celui qu'on a fait là Non J'ai aperçu un étrange filet sur le toit. Sais-tu de quoi il s'agit ? Oui. Alors prends ça, je t'en prie. Filet à papillon. Merci. C'est vraiment du pif les objets clés dans ce jeu quand même. On est d'accord ? Bon bah augmentons notre discipline non ? Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait autre chose ? Est-ce qu'on peut échanger des objets déjà ? Éventail festival, oui mais c'est de la merde. Donne-moi des grosses armes de ouf là. Des trucs qui tapent à 390 là. C'est con parce qu'on pourrait avoir des trucs qui tapent fort. Genre là on a du 199, là on a du 202. Mais à chaque fois il nous manque un composant quoi. T'avais une quête ? T'avais une quête ? Ah bon ? Allez discipline, discipline, discipline. Putain c'est pas encore ça. Putain c'est pas encore ça. Qu'est-ce qu'il a atteint le dernier receveur ? C'est difficile mais fondamental. En fait le rené n'est pas le seul sport dans lequel on utilise le mot receveur. Question pour Chou. Lequel de ces sports a une position de receveur ? Baseball, water polo, handball, fléchette. Baseball ? Le receveur aux fléchettes franchement j'ai bien envie de voir sa tête. Franchement le receveur aux fléchettes j'ai bien envie de voir sa gueule. Franchement. Petit receveur aux fléchettes là. C'est au baseball. Ça on s'en bat les couilles. Réponse qui vous paraît juste. Bien joué Chou. Le joueur derrière le batteur de l'équipe adverse se nomme en effet le receveur. Au relais. Tous les coureurs doivent savoir passer et recevoir le témoin. Même celui qui démarre la course. Encore une fois Chou. Tu ne mets pas en dernière position. Prêt ? Partez. C'est une bonne réponse. Votre connaissance a augmenté mais nous n'en a rien à branler. Incroyable. Bon écoutez mesdames messieurs les cours sont finis pour aujourd'hui. Il pleut. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir rien à faire. Voilà tout le monde va manger à Aya. Ou passer du temps au club culturel. Donc moi je ne sais pas. On verra ce qu'on en fait. Mais il nous manque un petit peu de discipline. Donc on se démerdera peut-être pour pouvoir avoir un peu de discipline en plus. La prochaine fois. Voilà. En tout cas on va s'arrêter là-dessus. Demain matin je suis de 9h à midi sur Célestes de Spire. Vous savez où me trouver. Toujours sur mon ascension fulgurante. Pas vraiment fulgurante. Mais toujours sur mon ascension vers l'ascension 20. On a l'ascension 12. Au bout de presque un an maintenant. Sur Célestes de Spire. Donc voilà. A demain matin la coco. Passez une bonne nuit. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501